Après une coupe du monde contrastée, Antoine Dupont officialisait en toute discrétion son histoire d'amour avec une jeune femme à l'identité gardée secrète. Quelques mois plus tard, le rugbyman vient de prendre une décision qui pourrait laisser croire que cette romance est désormais de l'histoire ancienne. S'y esti une publication qui a fait vivement réagir, seulement quelques semaines après la cruelle élimination du 15 de France à la Coupe du Monde de Rugby. Un événement attendu par tout un peuple et une énorme déception après la défaite en quart de finale face à l'Afrique du Sud, vainqueur de la compétition. Pour se remettre de ce cuisant échec, Antoine Dupont est parti se mettre le cul au soleil loin de la France, en Indonésie, mais il n'était pas seul. Le capitaine des Bleus y est allé en bonne compagnie, comme il l'avait montré sur son compte Instagram à l'époque. Actif et suivi par des centaines de milliers d'abonnés, le rugbyman marqué par un drame national en novembre dernier avait publié plusieurs photos de ce beau voyage. Sur l'une d'elles, on le voyait, de dos, aux côtés d'une jeune femme aux cheveux châtains dont il n'a jamais dévoilé l'identité, mais le doute n'était pas permis sur la nature de leur relation. En couple, le joueur de Fabien Galtier s'est fait très discret sur cette romance ces dernières semaines et si l'on en croit la décision qu'il a prise, il se pourrait bien que cette histoire d'amour soit déjà de l'histoire ancienne. Comme on peut désormais le voir sur le compte Instagram d'Antoine Dupont, la photo de lui et sa compagne en Indonésie, qui est à retrouver dans le diaporama, n'apparaît plus dans sa publication du 4 novembre 2023. Une photo retirée qui veut dire beaucoup ? Aucune officialisation n'a été faite par Antoine Dupont, mais ce genre de signe peut laisser croire que la star du 15 de France est de nouveau célibataire. Peut-être que le grand copain de Romain de Tamac a été touché par les propos récents à son égard. Un personnage puissant l'a recadré, estimant qu'il était trop dispersé ces derniers temps. Je trouve qu'Antoine Dupont, depuis qu'il a été médiatisé, ce n'est plus Antoine Dupont avec un T si esti Antoine Dupont avec un D comme dans Tintin. Ce n'est plus le vrai Antoine Dupont. Donc tu vas oublier les magazines et on retourne au Turbain, a lancé l'homme d'affaires et ancien président du Racing Club Toulonnais, Mourad Boudjellal. Concentré sur son club, le stade toulousain et sa prochaine aventure avec l'équipe de France de Rugby A7, Antoine Dupont a décidé d'effacer toute trace de son histoire avec cette mystérieuse brune sur ses réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !